Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel vidéo expliquant comment contribuer à un trombinoscope sur Moodle. Si vous regardez ce tutoriel vidéo, c'est que votre enseignant vous a demandé de déposer une description de vous dans un trombinoscope figurant sur sa page de cours Moodle. Pour contribuer à ce trombinoscope, rendez-vous sur la page de cours Moodle de votre enseignant. Cliquez sur le titre du trombinoscope figurant sur cette page de cours afin d'y accéder. Lisez bien les instructions données par votre enseignant. Celui-ci vous demandera peut-être de répondre à des questions spécifiques qui peuvent porter par exemple sur vos attentes par rapport aux cours, sur vos sujets favoris ou encore sur votre projet professionnel. Vous serez peut-être également invité à ajouter une photo de vous ou encore une vidéo. Pour déposer une description, cliquez sur Ajouter un nouvel article. A droite du champ Concept, indiquez votre prénom puis votre nom en suivant le même format qu'ici ou bien en suivant le format préconisé par votre enseignant dans ses instructions. A droite du champ Définition, vous pouvez entrer votre description en suivant les instructions données par votre enseignant. Différentes options de formatage de votre texte sont disponibles dans la barre d'édition du texte. Vous pouvez mettre des éléments en gras, en italique, vous pouvez souligner des éléments, vous pouvez changer la couleur du texte ou encore surligner des éléments de votre texte. Si votre enseignant vous l'autorise, vous pouvez enregistrer votre description au format audio ou bien vidéo grâce à ces icônes. Pour ajouter une photo de vous ou une image, cliquez sur l'icône suivante puis sur Parcourir les dépôts afin de retrouver la photo sur votre ordinateur. Cliquez ensuite sur Déposer un fichier puis sur Choisir un fichier. Une fois votre photo sélectionné, vous devez ensuite cliquer sur Déposer ce fichier. Finalement, vous pouvez réduire la taille de votre photo si celle-ci est trop grande en modifiant les chiffres figurant sous taille. Indiquez tout d'abord la longueur idéale, par exemple 200, puis cochez la case Dimensionnement automatique pour conserver les proportions de votre photo. Vous devrez également cocher la case Description pas nécessaire avant de cliquer sur Enregistrer l'image. Il est aussi possible d'ajouter une image ou une photo par simple copier-coller dans le champ Définition. Si cette photo ou cette image est trop grande, vous pouvez ensuite double-cliquer dessus et suivre les mêmes étapes que précédemment pour en ajuster la taille. Finalement, les champs Termes associés et Annexes peuvent rester vides, sauf si vous avez des indications contraires de l'enseignant par rapport à ces deux champs. Votre photo ou votre image doit être ajoutée en utilisant l'icône image figurant dans la barre d'édition du texte et non en utilisant le champ Annexe. Une fois votre description finalisée, cliquez sur Enregistrer. Vous pourrez à tout moment revenir sur votre description pour la modifier en cliquant sur l'icône Rouage ou encore pour la supprimer en cliquant sur l'icône Corbeille. Finalement, vous pouvez parcourir et découvrir les descriptions ajoutées par vos camarades dans ce trombinoscope. Soit par ordre alphabétique en utilisant le menu correspondant aux lettres de l'alphabet, soit en affichant toutes les descriptions sur une même page en cliquant sur tout. Vous pouvez également télécharger un PDF ou imprimer une version papier de ce trombinoscope en cliquant sur le bouton version pour impression. Une nouvelle description sera mise en avant chaque jour ou chaque semaine dans un bloc Moodle auquel vous pouvez accéder depuis la page de cours en cliquant sur cette icône.